Jour 6 du défi que je me suis lancé de faire un son par jour et une vidéo YouTube pendant un mois. Alors, il y a à peine 24 heures, je vous disais que l'avant-dernière vidéo était rentrée en tendance à la position 48. Aujourd'hui, je vais vous dire que la dernière vidéo est rentrée en tendance à la position 27. Je suis en train de péter un câble. C'est un truc de fou. Autant de merci qu'il y a de vues sous cette vidéo. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas pour ça que je fais ça. La raison pour laquelle je fais cette série de vidéos, c'est pour promouvoir mon premier EP qui va s'appeler Première Partie et qui sortira le 18 septembre. Jusqu'à présent, je n'avais pas annoncé la date exacte. Cette série de vidéos a pour but de vous montrer mon processus de création, vous permettre de vous familiariser avec mon univers et surtout se faire kiffer parce qu'on se fait chier. Tout le monde est en vacances, les choses avancent lentement, il fait trop chaud. On a juste envie de regarder du divertissement. Le voici, ton divertissement quotidien. Que dis-je, ton divertissement nuptial ? Alors, pour vous remercier, on va s'attaquer à quelque chose que vous n'arrêtez pas de me demander. C'est de la drill. Je sais que vous attendez de moi un drill banger, un truc qui défonce sa race. Maintenant, je ne suis pas encore assez documenté, je ne suis pas encore assez préparé pour affronter ce genre de musique. Donc, on va le faire étape par étape. Parce que jusqu'à présent, ce que vous avez vu de moi, c'était mon côté spontané. Quand je suis dans ma zone de confort et que je bosse sur des prods qui ressemblent à des choses que j'ai déjà pu faire par le passé ou des choses que j'écoute à longueur de journée, c'est facile, ça sort comme ça. Mais j'ai tellement de respect pour la musique, pour les genres musicaux et pour le genre de rap que je me vois mal sortir quelque chose de spontané sur un genre musical que je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas assez écouté. C'est comme un français qui viendrait dire à un Ghanéen, « Eh, regarde, je fais ton accent ! » alors qu'il n'a jamais été au Ghana, alors que les Ghanéens ne parlent même pas comme ça. Il y a une fine limite entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Si tu es ignorant et que tu n'aimes pas spécialement ça, c'est de l'appropriation culturelle. Quand tu aimes et que tu t'es documenté et que tu essayes de refaire, c'est de l'appréciation culturelle. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui vit en Allemagne, qui veut faire du reggae, s'il a écouté toute sa vie Bob Marley. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je n'ai pas le droit de directement faire un son drill banger parce que Pop Smoke, j'ai écouté son album, comme tout le monde. Il est merveilleux et il est parti beaucoup trop tôt. R.I.P. Pop Smoke. Mais je fais partie de ceux qui ont sauté sur l'effet de mode, tu vois. En général, les gens, ils n'aiment pas avouer. Ils n'aiment pas avouer « Non, moi, j'étais là avant. » Mec, je n'étais pas là avant. Quand tu avoues tes faiblesses, quand tu avoues les écarts, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à les combler. On va faire un son, certes, drill, mais qui se rapproche plus de ceux que je connais. J'ai un master en génie civil de l'Université de Manchester. Ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai habité et étudié à Manchester. J'écoutais énormément de grime parce que c'est ceux qui se rapprochaient le plus du rap que j'avais connu en Belgique. La grime est une des influences de la drill. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est une drill UK. Mais une drill UK, soft. Commençons pas directement, boum. J'ai appelé les gars avec qui j'ai bossé hier, c'est-à-dire Aero, Junior à la prod, Louis Durot et Twelve. Je leur ai donné ce brief, je leur ai parlé de mes influences UK et ils m'ont envoyé cette prod. Ça, c'est UK, tu vois. C'est pas la drill de Pop Smoke, man. Les rappeurs au Royaume-Uni, que ce soit Manchester ou Londres, ils ont une manière de découper leur flow qui paraît très étrange à l'oreille continentale ou américaine. Il y a une espèce de longchalance et phrasés qui se rapprochent plus du parler que du chanter. Parfois, il faut faire des longues phrases. Et t'es là, t'es... Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Est-ce que vous entendez les temps comme le reste du monde ? En fait, la raison, c'est parce qu'ils sont beaucoup portés sur la vérité, sur leur vraie vie. En fait, ils récitent un discours, tu vois. Ils ne cherchent pas à rendre le truc mélodique, ils cherchent à rendre le truc vrai. Ça veut dire, s'ils doivent faire une pause pour que tu imprimes quelque chose, ils vont la faire. Ils s'en foutent que si ce n'est pas la fin du couplet, ils s'en foutent que si ce n'est pas le début du refrain. Et j'adore. Boum ! Sur le texte, de quoi j'ai envie de parler ? Tu sais, on est dans l'authenticité. Il faut qu'on reste authentique. Et je pense que c'est ça le plus important. Je pense que le code numéro 1 de la drill, c'est « Sois authentique. Parle de la vraie vie, pas de la vie inventée. » 48-27 dans les tendances. Je préfère rester à la casa que sortir et me faire refouler par Misco. Je ne vais pas expliquer cette phrase parce que je n'ai pas envie de revenir sur la polémique. Mais si tu me suis sur Insta, tu sais à quoi je fais référence. Oh putain ! Putain de putain ! Je suis au bon chardé le matin. Et il y avait beaucoup d'entre vous qui ont dit « Eh, ça donne quoi ta voix pas aiguë sans autotune ? » Bah vous allez le voir tout de suite. 2020 en août, pas de vacances. Les gueules vont vite sur les cadrans. Je sais que jamais le temps n'attend. 48-27 dans les tendances. Prends les mêmes recommences. Garde le BPM, la cadence. Pas de carence, pas de manquement du frigidaire à la Brejean. 2020 en août, pas de vacances. Que des pertes et patentes que la puissance. Je rigole même, toi, pas de lol. Même sous gaz hilarant. Broski, c'est bizarre. Je sens l'oeil arriver aussi. T'as rien sans rien, t'as pas tout sans tout donner. Donner c'est donné, faut bien prendre les violets. Mais Broski, c'est bizarre. Je sens l'oeil arriver aussi. Je sens l'oeil arriver aussi. Eh, je sens l'oeil arriver. De mes 20 en août, pas de vacances. Dans 24 jours, je quitterai la chambre. Première partie, 18 septembre. Je monterai sur scène, je serai des balances. Je préfère rester à la casa que sortir et me faire refouler par Misco. Si on se croise, check-moi, je fais pas ce métier pour éviter incognito. Que du flow et que du débit. Y a tout à faire, c'est que le début. Confiné, j'ai vu qui était qui. C'est jelou le bigot, ça n'en peut plus. Depuis que je bosse en répit. Depuis que les vues se décupent. Depuis qu'est-ce que c'est masqué ? Mon dit, jette-toi sur YouTube. Broski, c'est bizarre. Je sens l'oeil arriver aussi. S.O. le 100, S.O. les abonnés. S.O. ceux qui sont dans le direct à chaque sortie. Mais putain. Ouais putain de putain. Je suis au bon char dès le matin. Je suis au bon char dès le matin. J'ai dit putain. Ouais putain de putain. Je suis au bon char dès le matin. Je suis au bon char dès le matin. C'est des putains. Ouais putain de putain. Je suis au bon char dès le matin. Je suis au bon char dès le matin. Faudra bibler ça pour mes gosses. Faudra cliquer sur la cloche. R.M.13. Ah, j'aime bien me livrer. Je crois que je me livre trop. Je crois que je vous dis trop sur les textes. Je crois que je dois garder ce format divertissant et pas trop parler de bails qui sont personnels. Enfin bref, voilà. Drill UK. Ok, premier pas de notre voyage vers la drill new-yorkaise. Vers ces gros bangers actuels que vous voulez entendre. La prochaine fois, on fera de la drill du Chicago. Et celle d'après, croyez-moi, on fera le banger. Je travaille aussi beaucoup comme ça. La première partie qui est mon premier EP qui sortira le 18 septembre a été créée comme ça. J'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de tests, beaucoup de tests avant de faire les morceaux finaux pour vous donner le meilleur du meilleur. J'espère que ma voix ira demain parce que là, j'ai envie de... Tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire un afrobeat. Et j'ai envie de faire un afrobeat anglais. Je n'ose pas le faire sans vous demander l'approbation. Mais quand j'habitais à Manchester, je ne traînais qu'avec des Nigériens. Ça veut dire pendant 4 ans. Moi, limite, je parlais Pigeon English. Mon rêve à ce moment-là, c'était de faire de l'afrobeat. Avant que l'afrobeat prenne le monde, c'était quand l'afrobeat, c'était niche et il n'y avait que les Nigériens qui écoutaient ça, tu vois. Parce que Fela Kuti, parce que Peace Square, parce que Davido, parce que tout ça. Et si tu arrives à retrouver mon SoundCloud, il y a de l'afrobeat dessus. Il y a de l'afrobeat où moi, j'entends d'anglais. Alors, je n'ai pas envie de faire ça de ma carrière. Ce n'est pas le produit que j'ai envie de proposer. Mais parfois, quand je pose en anglais, ça me donne des idées, du coup, pour mes chansons en français, tu vois. Vas-y, demain, je me lance le challenge. Je fais un afrobeat en anglais seulement si vous acceptez. C'est-à-dire, si vous me dites en commentaire que vous êtes d'accord que je tente ça, si vous me dites non, on ne le fait pas, ça craint, je ne le fais pas. Merci d'avoir suivi jusque-là. Merci de me donner la force. Merci de me mettre en tendance. Je ne vous demande pas autant. À demain pour jour 7.